D'abord, laissez-moi remercier le professeur Dolphine de son invitation à venir à Utrecht. Je suis vraiment désolé d'avoir été malade et d'avoir des soucis de santé pour ne pas pouvoir me déplacer. Mais je remercie aussi de nouveau le professeur Dolphine d'être venu à Paris pour me permettre de faire cette conférence chez moi, alors que je ne pouvais pas du tout me déplacer. Merci beaucoup. Bactéries, champignons, baleines, séquoias, nous ne connaissons pas de vivant dont nous ne puissions pas dire qu'il émet de l'information, qu'il en reçoit, qu'il la stocke et qu'il la traite. Ces quatre règles sont tellement universelles et elles sont si unanimes que nous sommes tentés par elles de définir la vie et tous les vivants. Mais cela est impossible pour les contre-exemples suivants. Cristal, en effet, rocher, mer, planète, étoile, galaxie, nous ne connaissons pas d'objet inerte dont nous ne puissions pas dire qu'il émet de l'information, qu'il reçoit de l'information, qu'il la stocke, qu'il la traite. Ces quatre règles sont universelles et elles sont si uniformes que nous serions tentés de définir toute chose par elles. Mais c'est impossible de nouveau et pourtant par les contre-exemples suivants. Individus, en effet, familles, fermes, villages, métropoles, nations, nous ne connaissons pas d'humains, seuls ou en groupes, dont nous ne puissions pas dire qu'il émet de l'information, qu'il en reçoit, qu'il la traite et qu'il la stocke. Ces quatre règles de l'information, et il faut définir l'information à son tour par la rareté, ces quatre règles changent complètement l'idée que nous avions de la pensée ainsi que du rapport entre le sujet et l'objet. Car, comme nous l'avons vu, l'information circule universellement dans et entre la totalité des existants. Du coup, nous ne sommes pas si exceptionnels que nous le croyions. Qu'est-ce que penser, en effet, sinon au minimum, effectuer de nouveau ces quatre opérations, recevoir de l'information, émettre de l'information, la stocker et la traiter. Nous sommes donc de nouveau comme tous les existants. Sans doute, ne savons-nous pas vraiment que nous pensons comme le monde, parce que nous sommes séparés de lui, au moins en apparence, par une épaisseur temporelle et colossale de milliards et de millions d'années. Sans doute, ne savons-nous pas que nous pensons comme les vifs, parce que nous sommes séparés d'eux, par une épaisseur temporelle colossale de millions et de milliers d'années. Mieux encore, si penser signifie inventer, qu'est-ce à dire ? Réponse, émettre des informations de plus en plus rares, de plus en plus contrôlées à l'émission, de plus en plus indépendantes de la réception, du stockage et du traitement, de plus en plus un écart à leur équilibre. Plonger donc dans les bifurcations, dans les ramifications, dans les inventions réelles qui émergent dans le grand récit de l'univers et dans l'évolution des vivants. Au passage, qu'est-ce qu'un ordinateur ? Réponse, un ordinateur, c'est une machine qui émet, qui reçoit, qui stocke et qui traite de l'information. C'est-à-dire une machine étrange aux quatre règles universelles, une machine universelle. et, de plus, qui fonctionne comme une chose du monde et comme vous et moi. Commune à tout ce qui a chance d'exister, cette information n'a rien de commun avec celle que nous appelons de ce nom. Les canaux des médias nous en appreuvent tous les jours. Elle se réduit alors à des répétitions mornes, à des annonces de cadavres, de catastrophes de pouvoir et de mort, alors que la guerre et la violence occupent le dernier rang dans les causes de mortalité mondiale. Celle dont je parle au contraire est proportionnelle à la rareté. Le physicien Léon Brilloin la définit comme l'inverse de l'entropie, cette caractéristique des hautes énergies. Il l'appelle même négantropie. Au moment même où s'achève la révolution industrielle, fondée elle-même sur la science thermodynamique, un concept issu de cette même science, mais contre-lisant l'entropie, la relais. Autant l'entropie en effet raye sur les hernies, autant l'entropie en effet raye sur le dur, sur le hard, sur les énergies hautes, autant l'information équivaut à ce que je nomme le doux, c'est-à-dire le soft. Parage d'où, j'entendrai alors volontiers un temps où l'on comprend enfin que les quatre règles que je viens d'énoncer régissent, et cela depuis toujours, et sans doute pour toujours, tout ce qui, contingent, a la chance d'exister. Cette information circule dans le monde des choses, et parmi les vivants, aussi bien qu'entre nous, et fait le fond de la pensée. L'information, au sens de tous les jours, contredit donc plusieurs fois celle-ci. Les répétitions s'y opposent à la rareté, comme l'identique au nouveau et la mort à la vie. Au sens de la théorie d'information, celle des médias apporte donc le plus souvent une information nulle. Inversement, penser signifie inventer, mettre donc la main sur de la rareté. Découvrir le secret de ce qui a la chance immense et contingente d'exister, ou même de naître demain, puisque natura, la nature, signifie ce qui va naître. Un tel secret permet de comprendre qu'inventer ou découvrir demande un même effort pour un semblable résultat. Puisque tout ce qui existe, contingent, comporte une quantité donnée de rareté, c'est-à-dire de nouveauté. Et maintenant, où et par où circule cette information ? En gros, elle circule sur des réseaux. Longtemps, je me suis étonné de la mode récente de cette forme de circulation, elle est pourtant d'une très haute antiquité. Les voies roumaines ont dessiné déjà un et de grande taille autour de la Méditerranée, de l'Iran à l'Écosse, du Danube au Nil et à l'Atlas. Je ne serai pas étonné qu'un bon spécialiste découvre bientôt les traces vagues des allées et des venues selon les saisons, selon les fruits, selon le gibier de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs avant la stabilisation agraire du néolithique. De leur côté, les épidologues reconnaissent en Amazonie les parcours de diverses tribus dont les marques témoignent de trouées immémoriables dans la forêt nouées d'installations éphémères à travers une forêt qui est donc faussement dite vierge, puis se cultiver depuis longtemps, au moins culturelle depuis longtemps. Dès ces moments reculés par des espaces toujours élargis, nous n'avons cessé de recouvrer nos paysages de portulans, de routes de la soie, de la route des Incas, de la route des routes aériennes, de voies terrestres, de voies aériennes, maritimes, nous habillons encore la planète de toiles herdiennes ou électroniques, au mille et un noms en répétant ce faisant une pratique hominienne au moins millénaire et au plus millionnaire. Mieux encore, le vivant se compose de réseaux admirables dont le nombre de chemins et de connexions défient l'explosion combinatoire et dont la délicatesse étonne. La physique du globe, voire la chimie en détail d'aussi raffiné. Ces enchevêtrements, pontant aux sciences dures les douces, la durée longue de leur forme recule encore et devient alors milliardaire. Rien de bien se vaut sous le soleil, naines jaunes perdues parmi le réseau géant des singularités connues par les astrophysiciens. L'information circule donc à travers le monde inerte, à travers le monde vivant et humain où toutes choses et tous les mettent, la reçoivent, la stockent et la traitent. les interactions ne sont donc pas seulement matérielles, c'est-à-dire dures, elles sont aussi informationnelles, c'est-à-dire douces. Interactions, bien entendu, de causes, de forces, d'énergie, mais aussi interférences, interprétations, entrecroisements de signes, de codes et d'images qu'ont possibilités et filtrage. Nouveauté puissante dans notre vision du monde, l'univers se compose de matière et d'information en couple sans doute inséparable. Cela signifie que toute chose exprime en quelque façon les autres choses et le monde lui-même, que toute chose conspire et consente, que toute chose en quelque manière perçoive, c'est-à-dire oui, voit, écrive et lise comme nous. Nous ne sommes pas donc si exceptionnels. Nous ne sommes pas les seuls à savoir voir, lire et écrire. Le vent trace sa partition musicale sur les lames de la mer et les dunes du désert, l'eau courante tise les branchages riches des arborescences fluviatiles, les poussières graves les falaises déjà sculptées ou dessinées par l'érosion, par le style des séismes, des fractures des points chauds, les plaques tectoniques basses marquent le relief plus haut, les vivants laissent des restes, au moins des eaux, le magnétisme le magnétisme reste gravé sur les roches molles en voie de cristallisation pour indiquer le temps de leur durcissement, la radioactivité compte le temps, le climat laisse des traces dans les poussières enfouies dans la glace profonde des pôles et des islansis, l'évolution se lie sur les organismes plus disparates que sismétiques, l'évolution se lie sur les organismes plus disparates que systémiques. Nous ne sommes donc pas les seuls à savoir compter ou mémoriser, les arbres calculent leurs années en leur bois auréolé, ni seuls à pouvoir coder puisque tout enfin se trouve écrit en langue mathématique. J'ai déjà dit que nous pensions comme le monde, je dis maintenant que le monde pense comme nous. Le monde le voici donc. Début de la citation. Sous le coup de cet éblouissement qui résulte d'un retour subi à la lumière, les deux héros se crurent tout d'abord en proie à une sorte d'hallucination extatique tant le spectacle qui s'offrit à leurs yeux était à la fois splendide et inattendu. Tous deux se trouvaient au centre d'une grotte immense. Le sol, elle était couvert d'un sable fin pailleté d'or. Sa voûte, aussi haute que celle d'une cathédrale gothique, se perdait dans des profondeurs insondables au regard. Les parois de cette substruction naturelle étaient tapissées de stalactites d'une variété de thons et d'une richesse inouïes sur lesquelles le reflet des torches jetait des feux d'arc-en-ciel mêlés en abrangement de fournaises à des radiations d'aurores boréales. Rocher d'Améthyste, murailles de sardouane, banquise de rubis, aiguilles d'émeraude, colonnades de saphir, profonds délancés comme des forêts de sapins, icebergs d'aigues marines, girandoles de turquoise, miroirs d'opale, affleurements de gypses roses et de lapis lazuli aux veines d'or, tout ce que l'oreille cristallin peut offrir de plus précieux et de plus éblouissants, avait servi de matériaux à cette surprenante architecture. Plus loin, un lac artificiel formé d'un diamant de 20 mètres de long, enchassé dans le sable, semblait une arène toute prête pour les ébats des patineurs. Des palais aériens de Calcédoine, des kiosques et des clochetons de beryl et de topaz, s'entassaient d'étage à l'étage jusqu'au point où l'œil, lassé de tant de splendeur, se refusait à les suivre. Enfin, la décomposition des rayons lumineux à travers ces milliers de prisme, les feux d'artifice, d'étincelles qui éclataient de toutes parts et retombaient en gerbe, constituaient la plus étonnante symphonie de lumière et de couleur dont le regard de l'homme ait pu être ébloui. Fin de citation. Cette description se trouve dans un roman de Jules Verne intitulé L'étoile du Sud au chapitre 19. Nous entrons donc avec les voyageurs dans une caverne et cette caverne de Verne n'est pas du tout la même que la caverne de Platon. Elle inverse même la platonicienne en ce que celle-ci, la platonicienne, chante la gloire d'un seul soleil découvert le jour en sortant de l'ombre de la caverne alors que la première invite au contraire à pénétrer dans une voûte aussi profonde que le regard s'y perd comme celle d'un ciel étoilé. Ici, mille lueurs nocturnes éblouissent le penseur. Du coup, nous assistons à un second retournement. Nous le savons depuis longtemps, la philosophie aime la lumière et en fait le meilleur modèle de la connaissance, en particulier l'éclat d'urne du soleil. Ruissellant de vérité, il chasserait les ténèbres de l'obscurantisme. Voilà qui, absurde, contrarie l'expérience parce que n'importe quelle chandelle aussi faible qu'elle soit fait reculer aussitôt l'ombre de la nuit alors que nul n'a jamais vu ténèbres vaincre quelques lumières. Cette idéologie terrifie car si l'on fait du jour le champion du savoir, il n'y a de vérité qu'unique et totalitaire, aussi dure et sans nuance que le soleil à midi, étoile, que l'astrophysique récemment a fini par reléguer au rang mineur de naines jaunes. Non à cette tyrannie, non aux naines jaunes. Ainsi, le jour fait croire à l'unicité du vrai. En réalité, la pensée ressemble infiniment moins au jour qu'à la nuit où chaque étoile brille comme un diamant où chaque galaxie ruisselle comme une rivière de perles où toute planète comme un miroir renvoie à sa façon les lueurs qu'elle reçoit. Ainsi, le savoir authentique foisonne-t-il de résultats et d'intuitions par millions ? Ainsi, installe-t-il de multiples repères groupés en constellations aux formes aussi disparates que celles des spécialités savantes ? Ainsi, trouve-t-il des vérités temporaires dont le scintillement luxueusement coloré vacille et change avec l'histoire, mieux encore, avec la durée du grand récit. Les seules lumières qui ne tremblent pas émanent de planètes sans éclat original et qui, je l'ai dit, se conduisent comme des miroirs. magnifiques mais assez modestes pour se réduire au ponctuel, quoique ponctuées de supergéantes bleues véga ou rielles et de têtes de méduses à la mode d'Antares, formidables de grandeur mais vacillantes de doutes et de questionnements, ces étoiles vérités se détachent sur le fond énorme et noir du non-savoir, vide sans limite ou galaxie encore inaccessible, choses à comprendre ou à saisir encore. Entre le jour et la nuit, se mesure l'écart entre l'idéologie cruelle et le savoir juste, évident, multiple, précis, évolutif et contrôlé. Chatoyante de milliards de soleils colorés, glorieux et timides, la nuit aux vérités innombrables ressemble à cette caverne haute aux gemmes chatoyantes. La pensée scintille là, aussi doucement que le lait de ses perles et l'éclat de ses diamants. Plus belle que le jour, paisible en tout cas, la nuit constelle les savantes et douces et le meilleur modèle de la connaissance est un bien meilleur modèle que le jour solaire, cruel, unique, blessant au regard, idéologique et opiniâtre. À l'idéologie platonicienne d'une vérité solaire unique, Emmanuel Kant ajoute à une image d'un tel narcissisme qu'elle aurait dû, depuis longtemps, inquiéter les sages. Placé en ces temps au centre du monde, le soleil devint chez lui le sujet de la connaissance. le moi-soleil en tout cas. Ce qui nous pousse à dire et ce qui nous pousse désormais à rire d'une paranoïa dont l'immodécie nous installa sur la trône d'un monarque, dont l'idéologie nous installa sur le trône d'un monarque. Nom à ce nain qui se croit le tyran du savoir. Ce monde qui tourne sur soi, jadis révolutionnaire, nous paraît aujourd'hui bien étroit. Car l'astrophysique nous introduit à mille milliards de galaxies, supergéantes bleues, trous noirs et autres singuliers résistés en foule, peuplant un univers privé d'un centre et au centre multiplié, constellé de gemmes à la verne, parfois visible la nuit. Pour reprendre quant à mon compte, ces soleils à leur façon connaissent tes voies. Cette caverne de Verne inverse la caverne de Platon en construisant un modèle réduit du monde extérieur, composé ici au moins de cristaux matériels durs, corindons et beryl, mais aussi de miroirs éclatants, d'embrasements étincelants, de feux d'artifices lumineux et colorés, multipliant les reflets les uns par les autres, recevant, émettant, échangeant des millions d'informations sur eux-mêmes. Support et message, les diamants renvoient au lapis d'azuli les éclats de la sardouane et les rubis reflètent les flamboiements des aigues marines pendant que les émeraudes se mirent dans la glace large des topazes. Mille substances entretiennent des millions d'échanges et des milliards de métamorphoses réciproques comme un immense réseau. Et donc, les gemmes s'informent les unes les autres, elles dialoguent en quelque sorte comme les vivants et nous faisons. cette grotte montre donc la réalité du monde composée fondamentalement de durs et de doux, de matière et de miroirs, de choses et de réflexions comme nous et comme les vivants. Les éclats qui traversent l'espace et le fond montrent à leur tour que les choses du monde ont à leur manière leur propre vision des choses du monde comme chacun de nous. capables de les réfléchir, chaque objet devient le sujet d'autres objets. La caverne de Verne montre même la vision que l'univers a de soi-même. Entrez-là, aussi précieux que ces pierres et que leurs reflets, les deux héros vont fatalement se métamorphoser en diamant. Ils découvrent alors le fond d'une corne d'abondance riche et saturée de plénitude matérielle et logicielle, figurant à la fois le monde tel quel et la splendeur joyeuse de penser. Je ne vois plus de différence entre le réel et la représentation puisque celle-ci fait partie de celui-là. Comme les deux héros, comme chaque chose du monde, comme tous les vivants, je suis un diamant en carbone dur et parfois pur, transparent ou granuleux, reflétant mille fois les mille et une teintes de l'arc-en-ciel émanées des multiples choses du monde et des mille personnes et vivantes rencontres. Matières et miroirs, supports et messages, blancs et jaillissants de chromatismes variables, éventail chamarré de mille reflets, je suis aussi cette corne d'abondance, réelle, multiple à naval et possible limite en amont, comme tout le monde. La seconde bataille picro-colline, qui oppose depuis des siècles et même de nos jours les matérialistes au tenant de l'esprit, aurait fait sourire même Lucrèce, même Démocrite. en accord avec la caverne de Verne et avec la vision que le monde a de soi, ils affirmaient tous deux que les atomes de matière s'associent entre eux de la même manière que les lettres d'un alphabet forment des mots sensés ou d'absurdes assemblages qu'ils rejettent évidemment d'eux-mêmes. autrement dit, les atomes codent. Ce sont des éléments matériels, mais ils se comportent aussi bien comme des signes. Ils s'informent mutuellement, s'élisent, se choisissent, se reflètent, se repoussent, comme les diamants de la grotte aux merveilles, comme font toutes les molécules en chimie, comme les codes du vivant se combinent et s'éliminent. Ainsi, comme le nôtre, le monde conspirant, consentant, ce tissu de codage disparate et composite dispose des en réseaux. Ils codent, nous codons. Ils comptent, nous comptons. Nous parlons, ils parlent. Le savoir consiste alors à écouter puis à traduire les langues éparses des choses. Elles parlent généralement mathématiques.